hey salut tout le monde voilà petite vidéo pour un petit résumé de ma dernière course et je me suis lancé donc de nouveau en truck donc je vais vous montrer ce qui s'est passé c'est super intéressant comme course j'ai abordé différemment parce que je me suis pas très bien qualifié même si mon temps est plutôt pas mal je fais un 3185 mais je me qualifie que huitième voilà alors pourquoi je ne fais que de la truck qui n'est que série c'est parce qu'il ya des courses à chaque heure et que il ya du monde sur les courses donc moi ça me permet de pouvoir rouler en série a ou série b il ya il n'y a pas forcément beaucoup de monde et voilà et puis elle est quand même assez fun à conduire comme voiture donc je suis parti huitième les comme vous pouvez voir j'ai fini troisième et ça n'a pas été une mince affaire parce que à quoi que ça n'a pas été si difficile que ça au final parce que j'ai retenu la son de ma dernière course où j'ai un peu loupé la victoire sur l'usure et là j'ai un peu temporisé alors oui je ne gagne pas mais bon devant il y avait quand d'une du niveau la eric royce voilà même le connor même si je remontais je remontais dessus en gros en gros j'ai quand même temporisé j'ai beaucoup roulé les premiers tours en en points 4 points 4.5 points 4.5 points 5.5 points 5.6 j'ai temporisé et ensuite je peux pas dire j'ai commencé à accélérer mais j'ai pu maîtriser ma j'ai pu maîtriser mes pneus et contrairement contrairement à d'autres pilotes sur qui je suis revenu mais alors comme une bombe alors je sais pas comment on peut le voir alors longtemps on était ce petit groupe de 3 le 13 était derrière moi et je pense que lui il était à fond tout le temps et finalement il a fini à six secondes de mois je lui ai mis six secondes donc au tour 14 il était derrière moi au tour 15 pareil au tour 16 bah il se rapprochait encore plus 17 pareil 18 voilà encore derrière et devant bah devant ils ont ils ont pris jusqu'à 2 secondes 3 d'avance là devant le petit groupe de 5 2 secondes 3 d'avance et à partir de je sais plus à partir de quel tour j'ai commencé à déposer tout le monde envoyé déjà là le le 10 le 10 il tient plus il commence à lâcher voilà là petit à petit donc en quoi en 15 tours je lui ai mis six secondes 1 au 13 voilà donc là il lâche il lâche devant ça se bagarre un petit peu mais c'est moins rapide donc ça me permet de revenir ils avaient deux secondes 3 d'avance et je vais revenir assez rapidement en prenant deux dixièmes par tour deux à trois dixièmes par tour ça va vite un finalement deux secondes en plus encore les petites bagarres qui se sont faits où ils perdent trois quatre dixièmes voilà en moins de dix tours j'étais revenu sur les gars voilà donc là on peut voir que derrière bah c'est mort les mecs qui le wagon s'est détaché et là je reviens sur le petit groupe doucement allez je suis vraiment plus rapide que derrière ça suit pas voilà moi je suis en 32 100 pendant que les gars ils sont en 32 3 presque 32 3 32 3 le balfons river est ce pareil 32 3 alors que moi je suis en 32.1 voilà donc là je suis largement plus rapide que on va encore voir sur ce tour à la fin de ce tour là je suis revenu j'ai fondu comme neige au soleil sur là on va pour on va voir les temps on va voir les temps donc je suis en 32 122 eux pareil 32 3 32 4 même pour river haise voilà c'est tout vu c'est tout vu et là vous allez voir la sortie de ce virage là je vais faire un truc une de ces actions mais fallait que j'y arrive sinon je me serais j'aurais peut-être pas fini troisième je serais resté bloqué derrière eux j'aurais bouffé ma gomme voilà donc là je vois que ça se bagarre ça va forcément ralentir je sais que je ressors plus fort c'est évident et là je vais prendre l'intérieur les gars moi je suis à 264 samuel roth il est 5 km à moins vite balfons il est à même vitesse que moi mais il est à l'extérieur river et il a la même vitesse que moi aussi il ya juste samuel roth qui est moins rapide que moi mais là je vais faire l'inter et voilà et là on va faire un free wide là je me dis faut que j'y aille parce que les mecs je suis plus rapide que je rentre mieux que dans les virages et ça va passer et voilà j'ai sauté deux mecs d'un coup comme ça bim allez tiens et cette action là je l'ai adoré franchement mais bon j'ai vraiment profité de ma vitesse pendant que moi je suis regardé ils ont 254 259 lui 263 il y ré accélère déjà je pense et moi je suis je suis en train d'aller chercher la corde je suis encore à 263 kilomètres voilà magnifique free ride pour las vegas si c'est pas beau ça donc là le numéro 3 il en a profité pour un peu s'échapper moi j'ai fait un petit 32 5 mais c'est logique j'ai perdu du temps dans les deux virages lors des précédentes courses il m'avait battu je me souviens de ce gars pas sur long run j'étais plus rapide que lui mais après il y a eu un drapeau jaune sur short run il était un peu plus rapide que moi j'avais pas réussi à résister je pense qu'il va pas beaucoup résister non plus quoique moi j'ai vraiment pris mon temps de toute façon l'autre devant était vraiment trop loin donc avec le peu de tours qui restaient même si je suis revenu à une seconde 6 ah merde ça a sauté là pourquoi ça a sauté voilà là je vais pas lui faire l'inter je vois qu'il redescend je veux pas qu'on se crache je sais que de toute façon je trouverai l'ouverture donc voilà bah là l'ouverture voilà elle est là donc je me place à l'intérieur et là j'ai eu peur du drapeau jaune quoi avec le gars là dans l'herbe le drapeau jaune est pas sorti heureusement parce que franchement ça aurait fait chier faire tout ce travail pour rien alors lui il va venir me chercher j'ai peut-être un peu sous viré mais bon il aurait pu encarter un peu plus enfin bref de toute manière j'étais plus rapide il n'y a pas à chercher alors on va voir sur ce tour là même le gars qui a devant moi je suis sûr ah non là il était un peu plus rapide mais forcément il était seul donc là sur le plan avant on pouvait voir les donc là on peut voir ça c'était les gars qui étaient derrière moi avant là ici alors il faut que j'appuie sur l'espace vous allez pouvoir voir suivi ma souris ça c'est les mecs qui étaient derrière moi juste avant oui j'ai presque pris une ligne droite d'avance sur eux en en dix tours en dix tours voilà j'ai un peu mieux gérer ma gomme et ce qui m'a permis de revenir de revenir fort en fin de run donc là je suis en 32,7 ouais et après 32,5 pardon lui 32,7 pratiquement pareil ça va moins vite il est un peu plus rapide que moi quand même je sais que je suis revenu sur dans les deux derniers tours il me semble 32,510 ouais je suis assez 32,7 ouais je reprenais deux dixièmes par tour quoi ah voilà je savais bien que je reprenais du temps voilà là j'étais plus rapide 32,499 dans la 32,5 32,730 32,730 32,8 même ils étaient à la ramasse 32,6 ouais je vais je vais remonter je vais remonter dessus s'il avait resté une dizaine de tours je pense que je le doublais et encore c'est bon c'est bon même pas sur un voilà donc ça c'était la fin de la course je suis plutôt content de cette course finir troisième en partant au huitième il y avait quand même du niveau je vais vous montrer la feuille de résultat voilà la feuille de résultat un petit zoom alors pour le coup j'ai pris vous voyez les mecs devant par rapport à moi ils ont le double de e-rating enfin pas tout à fait pour lui mais quand même quoi le gars il finit deuxième il prend plus de 17 quoi tu sais même pas ça sert même tu te demandes pourquoi tu viens c'est vraiment juste pour le plaisir le string of fill est de presse 2004 c'est pas trop mal donc le niveau était plutôt pas mal je prends plus 59 ah on le voit pas mince alors je vais quitter le jeu ça sera plus simple voilà voilà je prends plus 59 je monte à 2718 et je prends plus 0,60 de SR donc je suis repassé au dessus de 3 à 3,47 mon meilleur tour je l'ai fait en 31,4 pendant que vous voyez lui je l'ai dépassé je l'ai déposé en fin de course il faisait un 31,094 alors je suis à 3 dixièmes de lui en meilleur tour mais devant je lui mets une seconde 5 une seconde 7 je lui mets une seconde 7 il y a eu un drapeau jaune dès le premier tour donc en gros sur 35 tours je lui mets une seconde 7 et encore je me suis retrouvé enfin si je lui mets une seconde 7 je me suis retrouvé à 2,5 secondes de lui je me souviens donc j'ai remonté je lui ai repris si on calcule bien une seconde 7 plus 2,5 secondes ça fait plus de 4 secondes je lui ai pris plus de 4 secondes en moins de 15 tours voilà donc Samuel Rhodes c'est un français il me dit quelque chose il me semble que ça fait un moment qu'il est sur e-racing voilà après c'est américain canadien américain 3481 lui j'ai déjà roulé contre lui euh 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 bon enfin voilà c'était vraiment une bonne course euh je me suis régalé quand ça se passe comme ça de toute façon j'ai fait que des bonnes courses je fais zéro d'incident voilà il faut absolument pas faire d'incident de pas toucher pour continuer à être compétitif sur avec ces trucks et sinon c'est mort quoi on est pas à Martinsville à la limite Martinsville on s'en fout sinon c'est bon voilà c'est fini pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine ciao ciao